Alors, avant de commencer cette histoire, j'ai besoin que vous sachiez que je suis sûre à 99% d'être maudite. Ma vie a été une série d'accidents depuis le début, et même avant cela, la vie de mes ancêtres était horrible. Vous ne me croyez pas ? Écoutez bien. Ma mère est morte à ma naissance après des complications d'accouchement, alors je suis venue au monde sans avoir de maman. À partir de là, c'était juste mon père et moi, et il n'est pas du genre chaleureux et sympa. Heureusement, mes grands-parents vivaient à côté pendant mon enfance, alors j'ai pu passer beaucoup de temps avec eux pendant que mon père travaillait. Ma grand-mère était gentille, et mon grand-père était un peu spécial. Il regardait toujours des trucs d'extraterrestres et me parlait de théorie du complot. Une nuit, il est même venu me réveiller parce qu'il pensait avoir vu un ovni dans le ciel. Quand j'étais enfant, je trouvais ça mignon, et j'avais de la chance de les avoir, surtout quand mon père a commencé à mal se comporter. Vers mes 12 ans, mon père passait toute la nuit dehors. Il rentrait à la maison en s'entend très mauvais et complètement chaos à cause des fêtes et des jeux d'argent. Nous n'avions presque plus d'argent. Mon père m'envoyait à l'école avec rien d'autre qu'un pot de compote tous les jours. Ces quelques années ont été vraiment difficiles. J'étais tout le temps chez mes grands-parents, et c'est là que j'ai commencé à remarquer que mon grand-père n'allait pas bien. Il partait dans tous les sens, et j'ai commencé à penser qu'il avait l'Alzheimer. Il a commencé à parler de gens venant le chercher et de la fin du monde. C'était vraiment troublant. Ma grand-mère a même mis un verrou sur la porte de la chambre pour qu'il ne puisse pas partir. Même avec cette atmosphère dérangeante, j'étais heureuse d'être chez mes grands-parents. Mais ce bonheur n'a pas duré longtemps. En se rendant à un rendez-vous chez le médecin, mes grands-parents ont eu un terrible accident de voiture. Ils sont morts tous les deux. Mon seul refuge avait disparu sur le coup. Accablé, j'ai dû aller aider à nettoyer leur maison. J'ai ouvert le placard de mon grand-père, et je n'étais pas préparé à ce que j'allais voir. Le placard était rempli de réserves pour la fin du monde, et d'un tas d'affiches de propagande bizarres. Mais encore plus glauque ? Il y avait un tableau accroché au mur. On aurait dit la fin du monde. Il y avait des démons, du feu et des gens à cheval. J'ai frissonné et je l'ai pris, terrifié. Je savais que mon grand-père était bizarre, mais je ne savais pas qu'il était aussi fou. J'allais jeter le tableau dehors, mais mes doigts se sont enfoncés à l'arrière du cadre, le déchirant. À travers le trou, je voyais que quelque chose était caché derrière. Si je pouvais remonter le temps, je ne saurais pas aller plus loin. Je l'aurais simplement laissé et ma vie serait bien meilleure maintenant. Mais à l'époque, je ne voyais pas le risque. J'ai retiré une enveloppe du dos du tableau. Il y avait une note à l'intérieur de l'enveloppe. Elle disait « Pour ma petite fille, je t'aime tellement. » Mais ce n'était pas tout. Il y avait une vieille clé et un acte de propriété. J'ai reconnu le nom de la rue et j'ai réalisé qu'il s'agissait d'une immense vieille ferme située à l'autre bout de la ville. Pourquoi mes grands-parents possédaient cette propriété ? Et pourquoi ne l'avaient-ils jamais utilisée ? Ce soir-là, j'ai décidé d'en parler à mon père. Malheureusement pour moi, il avait trop bu. Quand je lui ai parlé de la propriété, il m'a attrapée par la chemise et m'a dit que je n'avais pas le droit d'y aller. Jamais ! C'était comme dans un film d'horreur. Mais je vous promets que c'était vrai. Alors, je savais que je devais aller voir ce bâtiment. J'ai demandé à mon meilleur ami, l'IAM, de m'accompagner. J'avais le béguin pour l'IAM depuis longtemps et je me sentais en sécurité avec lui. Alors je me suis dit que ça serait parfait. Mais quand nous sommes arrivés à la propriété, j'étais choquée. Ce n'était pas juste une ferme, c'était des hectares et hectares de terres agricoles envahies par la végétation. Mais l'intérieur de la maison était comme un manoir. Même si les meubles étaient anciens, ils étaient absolument impeccables. Comme si quelqu'un les avait nettoyés pendant tout ce temps. L'idée me faisait peur, mais j'étais tellement excitée d'avoir un endroit où je pouvais rester que je ne m'en souciais même pas. Nous avons commencé à explorer la maison. Je me suis assise sur le lit et dès que je l'ai fait, l'IAM a commencé à m'embrasser. À la maison ce soir-là, j'ai encore essayé d'expliquer à mon père que la maison nous appartenait maintenant. Et il m'a rionné. Il était de nouveau ivre et il a commencé à me dire des choses vraiment cruelles. Quand je lui ai demandé d'arrêter, il est même allé jusqu'à me reprocher la mort de ma mère. C'était le mot de trop. Pendant qu'il me poursuivait en criant, j'ai couru dehors et je suis montée dans la voiture. J'ai conduit très vite pendant qu'il me courait après, une bouteille à la main. J'avais les larmes aux yeux. Comment mon père était-il devenu si terrible ? Il ne se sentait même plus comme mon père. Je me suis assise devant la ferme. Dans le noir, c'était terrifiant. J'ai appelé l'IAM pour qu'il me rejoigne. J'ai essayé de me dire que c'était vraiment une bonne chose. Lui et moi pourrions vivre ici comme un couple. Nous aurions une liberté totale et un lit à partager. L'IAM est arrivé en un temps record et nous sommes montés dans la chambre principale pour nous coucher. Je me suis assurée d'allumer toutes les lumières de la maison. Il n'y avait aucune chance que quelque chose me fasse peur. Le lendemain, l'IAM voulait organiser une grande fête et j'ai accepté parce que je voulais avoir l'air cool. Je savais que je devais le garder heureux parce que sinon, s'il me quittait, je serais coincée dans cette maison toute seule. Et laissez-moi vous dire, ce n'était pas n'importe quelle fête. Ce qui était censé être cinq à dix personnes s'est transformé en une foule de cent personnes. Des gens étaient suspendus au balcon, d'autres buvaient dans la cuisine, des gens couraient dans les couloirs. C'était incontrôlable et je ne me sentais pas du tout à ma place. J'ai commencé à paniquer. Et si quelqu'un appelait la police ? J'ai commencé à chercher l'IAM partout pour qu'il arrête la fête. C'est là que je l'ai vu s'appuyer contre le balcon, le dos tourné vers moi. Quand j'ai ouvert la porte du balcon, j'étais bouche bée. L'IAM était en train d'embrasser une fille. Je ne savais pas quoi faire alors j'ai crié. Et là, la pire chose est arrivée. L'IAM a sursauté et a trébuché. Il est tombé dans les escaliers en faisant un gros bruit. J'ai regardé son corps glisser sur les marches et pendant un moment, je me suis presque sentie venger. Puis il s'est mis à saisir son bras et à crier. Son bras avait l'air tordu, définitivement cassé. La fille qui l'avait embrassée s'est enfuie à la seconde où il s'était blessé. Même si j'étais furieuse, je l'ai traîné dans la voiture pour le conduire à l'hôpital. Il a essayé de s'excuser, mais je ne voulais rien entendre. Qu'allait-il dire ? Il a trébuché et tombé contre son visage ? Sur le chemin du retour, je ne pouvais même pas regarder l'IAM. Il m'a promis que cela ne se reproduirait plus jamais. En temps normal, je l'aurais largué directement. Mais maintenant, je ne voulais pas rester seule dans une maison hantée. Mais l'IAM ne s'est pas arrêté là. Peu après, il contrôlait tout ce que je faisais. Il m'a fait enregistrer la maison à son nom parce qu'il disait qu'il gérait mieux l'argent. Je pense qu'il a compris le pouvoir qu'il avait sur moi. Il m'a dit que c'était mon travail de nettoyer la maison, de préparer les repas et de m'occuper de lui. Quand je lui ai dit que je voulais travailler, il ne voulait rien entendre. J'avais tellement peur qu'il parte que je faisais tout ce qu'il disait. C'était la fête tout le temps. Chaque soir, il y avait des gens à la maison. L'IAM était toujours en train de parler à d'autres personnes. Et quand je l'ai confronté à ce sujet, il devenait méchant. Ça a continué comme ça pendant environ un an. J'avais l'impression de devenir folle en restant coincée toute seule dans cette maison glauque. Pendant qu'il était au travail, l'IAM gardait mon téléphone. Alors je restais toute seule dans cette maison hantée. À ce moment-là, j'ai commencé à me sentir très mal. J'étais tout le temps étourdie et nauséeuse. J'avais l'impression d'être dans le brouillard, à essayer de tout comprendre. Puis, un des pires jours de ma vie est arrivé. Je me suis réveillée avec un mal de tête intense. Je voyais tout flou. Et quand je suis allée dans le couloir, je suis tombée par terre et me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, j'étais dans un lit d'hôpital avec un masque sur le visage et des tubes dans les bras. Je cherchais l'IAM, mais il n'était nulle part. Un médecin est entré et m'a raconté la nouvelle. J'étais intoxiquée au monoxyde de carbone. Je n'arrivais pas à y croire. Apparemment, un appareil dans notre cuisine fuyait depuis des mois. Et c'est la raison pour laquelle j'avais des hallucinations et me sentais malade tout ce temps. C'était un tel soulagement. Pendant une minute, j'ai pensé que ma vie pourrait être meilleure. Mais quand je suis rentrée chez moi, j'ai su que ce n'était pas vrai. Ce n'était pas seulement le monoxyde de carbone qui me dérangeait. C'était l'IAM. Un an après mon séjour à l'hôpital, les choses n'avaient fait qu'empirer. J'étais l'esclave de l'IAM. Et chaque fois que je lui disais que j'étais malheureuse, il me submergeait de cadeaux. Il m'offrait un iPhone, une nouvelle console de jeu, de nouveaux vêtements. Et pendant un jour ou deux, tout allait bien. Mais peu après, les choses redevenaient terribles. Il était tellement autoritaire avec mon argent et mon contact avec les autres. Puis j'ai réalisé qu'il y avait autre chose qui n'allait pas. Mes règles étaient en retard. J'avais tellement peur de la réaction de l'IAM que je ne pouvais pas lui dire. Comme je n'avais pas d'argent ni de voiture, je me suis faufilée un jour après le départ de l'IAM au travail et j'ai vendu ma montre chez un antiquaire. J'ai acheté un test de grossesse avec l'argent et je suis rentrée chez moi pour le faire. C'était positif et mon cœur s'est brisé. Je ne pouvais pas m'occuper d'un enfant toute seule. Mon père me détestait, mon petit ami gardait tout notre argent et dirigeait la maison. Qu'est-ce que j'étais censée faire ? J'ai mis quelques jours avant de savoir ce que je devais faire et c'est alors que l'IAM est sorti de la salle de bain avec le test dans la main. Il a commencé à me crier dessus, me demandant pourquoi je ne lui avais pas dit. J'avais tellement peur que je me suis mise à pleurer et j'ai inventé un mensonge. J'avais l'intention de le surprendre avec un dîner spécial. Il s'est calmé presque immédiatement. Au cours des semaines suivantes, j'ai essayé de le convaincre de me laisser trouver un emploi pour que je puisse aider à faire de l'argent pour le bébé. Il m'a juste dit « je gagnais assez d'argent pour nous trois ». Avant de m'en rendre compte, j'étais prête à avoir le bébé. J'ai supplié l'IAM de laisser mon téléphone à la maison pour que je puisse l'appeler si quelque chose arrivait, mais il a refusé. Ma pire crainte est devenue réalité. J'ai perdu les os pendant que l'IAM était au travail. J'étais assise dans la baignoire en pleurant et en essayant de contrôler ma respiration. Je me sentais seule dans cette maison depuis longtemps et là, c'était pareil. J'ai pensé à quel point ma vie serait différente si mes grands-parents étaient encore en vie. J'aurais pu vivre avec eux, j'aurais pu quitter l'IAM depuis longtemps. Après beaucoup de cris, de douleurs et de terreurs, ma petite fille était née. Je l'ai tenue dans mes bras toute seule. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti de l'amour. Et puis, j'ai eu peur. Je ne pouvais pas élever une fille avec l'IAM à mes côtés. Je devais m'éloigner de lui d'une manière ou d'une autre et je devais être rusée. J'ai décidé d'appeler ma fille Espoir. J'ai réalisé que quitter l'IAM signifiait aussi perdre la maison. Avec le recul, je me suis rendue compte que le fait qu'il m'ait fait changer l'acte de propriété en son nom avait pour but de me contrôler. Quand l'IAM est rentrée, j'étais encore dans la baignoire. Il était choqué, mais il ne s'est pas excusé et n'a même pas demandé si j'allais bien. Chaque jour, quand il partait travailler, je faisais des kilomètres pour aller en ville et vendre des choses à l'antiquaire. Des consoles de jeux, des antiqués de la maison, j'ai même vendu des vêtements. Cela m'a pris environ deux ans, mais l'argent a commencé à s'accumuler. J'étais sur le point de m'enfuir quand l'impensable s'est produit. L'IAM a trouvé mon argent caché dans le plafond. Il m'a fait craquer. J'ai essayé de mentir et de dire que ce n'était pas le mien, mais il est devenu fou. Il m'a dit qu'il était le seul qui pouvait m'aimer et que si je pensais pouvoir partir avec sa fille, j'étais folle. Il a commencé à jeter des choses dans la pièce. J'ai couru avec espoir dans la chambre et j'ai verrouillé la porte derrière moi. Il m'a rappelé que la maison était la sienne et qu'il était le seul à avoir un travail. Il a dit qu'il obtiendrait la garde de ma fille. Je ne pouvais plus supporter tout ça. Je ne pouvais plus vivre ici. Alors je cherchais n'importe quoi que je pourrais vendre, mais tout ce qu'il y avait, c'était ce stupide tableau qui m'avait mis dans ce pétrin. J'ai attrapé le tableau et j'ai sauté par la fenêtre avec ma fille sur le dos. J'ai couru vers la route et j'entendais Lyem me courir après. J'ai agité les bras comme une folle en espérant qu'une voiture s'arrête. Et heureusement, une adolescente m'a laissé monter dans sa voiture. J'ai sauté dans la voiture juste au moment où Lyem allait m'attraper et nous sommes partis. Elle a demandé si elle pouvait m'aider et je lui ai dit de juste me déposer chez l'antiquaire. Je suis entrée avec rien d'autre que le tableau. En larmes, j'ai demandé à l'homme à quel prix il l'achèterait. Il est devenu aussi pâle qu'un fantôme. « Tu sais ce que c'est ? » m'a-t-il demandé. J'ai secoué la tête et il a cherché un article de journal sur son téléphone. Le tableau était d'un chef religieux célèbre et avait disparu il y a des décennies. Le plus fou dans tout ça, il valait 10 millions de dollars. Je tombais des nues. L'antiquaire a négocié avec moi et l'a acheté. Aujourd'hui encore, je n'arrive pas à y croire. Je suis passée en quelques minutes du statut de femme pauvre et maltraitée à celui de millionnaire. Avec l'argent, je me suis acheté ma propre maison. Une grande maison avec une belle cour. J'ai aussi créé un refuge pour les personnes vivant dans des relations abusives et mon travail y est épanouissant. Espoir est élevé dans un environnement sain et sûr et j'ai la garde exclusive. Le plus fou, c'est que le Lyam est en prison maintenant. Il a blessé une autre fille avec qui il sortait et j'ai très peur que si j'étais restée, ça aurait été moi. Cette expérience m'a beaucoup appris sur le pouvoir et les relations saines, mais elle m'a aussi appris autre chose. Mon grand-père n'était pas si fou après tout.